Let me be clear, if you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Je pensais qu'on avait tout entendu de Joe Biden, mais celle-là, j'avoue qu'il y a moins une présence d'esprit que mon ongle trisomique, ce gars-là, quand il dort. La publication n'est pas actuelle, mais il a vraiment dit ça. Puis quand tu regardes les fact-check qui sont sous le coût de cette publication-là, il ne démentit pas. Ils le disent, oui, oui, il a bien dit ça. Ça ne veut pas dire que le vaccin te protège contre les huracans. Le vrai contexte, c'est qu'il disait… C'était moins compliqué si tu étais déjà vacciné pour ensuite faire face aux… Mais ça reste que… Il y a juste Joe Biden qui peut se mettre les pieds dans les plos de même. If you're in a state where a hurricane's often strike, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Avant tout, il faut que l'homme sache ce qu'il doit regarder. Mais la plupart des endormis diront naturellement qu'ils ont un but et qu'ils suivent une direction définie. Pour un homme, se rendre compte qu'il n'a pas de but et qu'il ne va nulle part est le signe que l'éveil devient réellement possible pour lui. L'éveil d'un homme commence en cet instant où il se rend compte qu'il ne va nulle part et qu'il ne sait pas où aller. Où aller ? 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 O C'est parti. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Lugoslavie, Grèce-Mauritanie et Pétro-Sylvanie, Monaco-Li-Chessin, Maté-Palestine, Fidji, Australie et Soudan. Vous dites que j'aime ça, c'est un p'tit ton nom, moi. Tout sauf les Etats-Unis pis le Canada, hein. C'est vrai que je suis allé un peu fort dans ma dernière vidéo, quand je parle des artistes pis tout, que je nomme des gens. C'était peut-être un peu imprudent de ma part, fait que je vais la laisser encore une journée, mais je vais peut-être le faire ça ou la mettre privée, là. Je fais ça, moi, des fois, je suis impulsif pis, ben, tu sais, dans le fond, je me laisse à l'œil, hein. T'as pas le choix quand t'es... quand tu te crées tout seul, si on veut, là, tu sais. C'est-à-dire que j'ai pas personne, moi, qui va regarder mes vidéos avant que je les lis, là. C'est moi tout seul. J'ai même pas l'avis d'une conjointe ou d'un ami, là, tu sais, fait que des fois, ben, c'est ça. C'est très dangereux, hein, de... ben, dangereux. Ça arrive, tu sais, si t'es moindrément impulsif pis... Un gars comme moi qui a l'habitude de publier des choses que, bon, les gens me connaissent, fait que je suis encore plus à l'aise. Ils savent que des fois, je déborde un peu. Tous les habitants du comté de Sanfranco s'entendaient pour dire que l'oiseau était un être plein de compassion, bien que parfois, il affichait un air un peu suspect. Ses habitudes de vieux garçons étaient marquées par un cœur brisé. Jamais s'ils n'avaient oublié la petite Chinquita. Chinquita, était-ce une auto-... Ta gueule ? Ouais. Ben, ça peut être risqué, oui, effectivement. Mais je suis comme ça. Ben, regardez-moi, je suis comme ça, pis je l'assume, là. Les artistes, là, l'affaire, c'est qu'ils me choquent beaucoup. Parce que... Ils ont choisi à un moment, tu sais, ils viennent... À un moment donné, ils ont fait le... Ils choisissent cette inconscience-là, si on veut, mais c'est parce qu'ils sont mandatés pour donner des leçons après, là. Tu sais... Pis c'est des débauchés. Celles-là, vraiment, des débauchés. Pis ça, je les juge pas pour ça. Même si, des fois, il y en a qui savent pas d'allure, là. Il y a moins de la pédophilie pis du viol, là. Ça, c'est vraiment... C'est déplorable, là. Mais, pour le reste, qu'ils soient issus le party comme des imbéciles, c'est leur affaire. Sauf qu'ils sont pas là pour le peuple, pis ils sont plus dans la réalité, là, de toute façon. Fait que, tu sais, le petit écran au Québec, ça marche, là. Les gens sont devant leur télé, là. Tu sais... Maintenant, blâmer quelqu'un... Qui faut blâmer? Les gens, ou les artistes, ou les diffuseurs, ou... C'est même plus une question de ça, mais... Moi, en tout cas, ça me fait pas nier, non. C'est ça. Mais, c'est drôle, parce que... Justement, dans cette vidéo-là, là, je vais rajouter ça, là. Ben, je mettais un bout de... On va le voir, là, après, là. C'est une vidéo que ça fait un bout que j'ai dans mon téléphone, pis, tu sais, j'ose pas le publier, parce que je me le dis, « Ah, le monde, ils vont trouver ça... » C'est quasiment méchant de publier ça, tu sais. Mais c'est pas méchamment que je le fais, mais... C'est... En tout cas, tant pis pour lui, là, peut-être, là. Mais nous, je suis pas connu, là. C'est pas grave, là. Mais le gars, il a envoyé une vidéo sur TikTok, tu sais, pis... En tout cas, c'est... Là, l'importance, des fois, de faire attention à ce qu'on publie, c'est que, tu sais, tu t'exposes à faire rire de toi, un peu, là, pis... En tout cas, j'ai hésité avant de la mettre, cette vidéo-là, mais elle met tellement mal à l'aise. C'est tellement malaisant que je trouve qu'il y a de quoi d'important à comprendre de tout ça. Bon, ben, vu que je l'explique, tu sais, je vais la mettre. J'ai rajouté un petit montage, là, par-dessus, pour rendre la chose, bon... C'est un peu... C'est un peu plus comique, menton. C'est un peu... Un peu lourd, comme moi, je trouve. Mais, voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle... Je me cherche une blonde âgée de 20 ans et 45 ans. Dans le bas, c'est l'avant. Je demeure... J'ai pas de voiture, pas de permis. Et je recherche une blonde le plus vite possible. Qu'elle veut avoir une relation sérieuse et à long terme. Et surtout, une demoiselle... qui est bonne dans la bouffe, aussi. Fait que, s'il y en a intéressé à me connaître et vouloir sortir avec moi le plus vite possible, faites-moi signe. Écrivez-moi. J'attends votre retour de réponse, les demoiselles. Je n'ai pas de voiture, pas de permis. Je suis à pied. Fait que... Ça serait le fun, si c'est possible, d'avoir une demoiselle, âgée de 20 ans et 45 ans, qu'elle ait une voiture et des permis. si c'est possible. Si c'est pas possible, ça ne dérange pas. On peut trouver une autre solution. Fait que je vous attends, mes demoiselles. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Wow, you've chosen him? Actually, you weren't paying, aren't you? That's all right. Les événements des deux dernières années vous ont profondément changé. Votre regard sur ce monde n'est plus du tout ce qu'il était autrefois. Que vous avez cru être vrai, c'est avéré être faux. Votre dernier rempart se situe dans le virtuel. Car vous avez trouvé d'autres gens comme vous. De nouveaux personnages ont fait surface l'Internet. Tout comme celui qui vous parle en ce moment. Cela vous laisse croire qu'il y a une organisation sérieuse qui déjà est au courant et travaille pour vous. Mais il en est rien. Vous êtes réellement seul et sans ressources. Nous avons été créés pour laisser planer un mystère, une sorte d'espoir. Afin que vous vous sentiez vaincu, mais ne prenez pas action. Restez bien tranquille. Tout est foutu et c'est de votre faute. Retournez à vos illusions et attendez la fin. Ils arrivent. Pour la marteler et l'achever à coups de bec. Bon ben voilà, on vient de filmer la séance de pêche que vous venez de voir et on voulait juste faire une petite aparté sur le dérangement. Pour vous situer un peu, on est dans un parc public. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est mis à la rive opposée du héron, là où il pêche, pour quand même garder nos distances et ne pas le déranger. Sauf qu'un photographe a fait totalement l'inverse. Il a décidé de se mettre sur la rive où le héron était et de s'approcher toujours plus près du héron. Évidemment, ça a créé du dérangement et le héron a décollé. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Il a réitéré. C'est-à-dire que le héron est allé un peu plus loin au niveau de la rivière et le photographe l'a suivi tout simplement. Et évidemment, le héron a redécollé et est parti du parc. Oui, du coup, là on voulait, vu qu'on vient d'assister à ça, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite parenthèse qu'on inclurait dans cette vidéo pour vous parler un peu du dérangement et de notre rapport aux animaux. Parce que là, comme l'a dit Alex, on est dans un jardin public qui est un super endroit pour surtout les gens qui vivent en ville parce que c'est un endroit où justement on peut enfin côtoyer les animaux et en plus avoir une belle proximité parce que souvent, comme les animaux sont habitués à voir des humains, ils sont quand même moins farouches. On trouve ça vraiment dommage d'en arriver là parce qu'on a déjà de base une bonne proximité avec les animaux. Donc pourquoi toujours aller plus loin ? Est-ce que dans notre rapport qu'on a avec les animaux sauvages, c'est notre égo qu'on veut faire primer quitte à ne pas se soucier vraiment de ce qu'on crée ou alors est-ce qu'on veut côtoyer ces animaux mais en respectant leurs besoins en fait ? Leurs besoins, leurs piétudes. Comme là, le héron, il était en train de pêcher, c'est un besoin vital pour lui. Là, il est obligé de dépenser de l'énergie en s'envolant par deux fois pour aller carrément dans une autre zone peut-être trouver de la nourriture. Donc on trouve ça vraiment dommage d'accueillir ce dérangement et on voulait en parler parce que notamment dans la photo animalière, c'est quand même une pratique où on est amené à créer du dérangement en fait. Donc il faut notamment encore plus se poser ces questions-là et faire attention. C'est ça, voilà. On voulait juste parler de ça. Donc fin de la parenthèse, on peut reprendre la vidéo. Oh, qu'elle sent à vis ça. Qu'est-ce que c'est ? Des inséparables. Ah oui. Bonne chance, mademoiselle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501